Chacun se réjouira de l'ouverture d'un nouveau magasin à Lambal. Depuis 30 ans, la droguerie Martré était restée sans vitrine. Avec la nouvelle enseigne, l'atelier de Marie, c'est toute la rue Calmette qui revêt de nouvelles couleurs. Poussons donc la porte de ce magasin, qui a conservé son cachet d'origine pour aller à la rencontre de Marie de Boult, qui est fait rue d'art depuis longtemps. Alors je pense que je suis tombée dedans depuis que je suis toute petite, mon éducation a été nourrie par les activités artistiques et il m'était vraiment impossible de ne pas continuer à pratiquer l'art, le pastel, l'aquarelle, l'huile, toute technique et j'avais envie de monter une boutique depuis quelques années. Alors pourquoi Lambal alors ? Alors Lambal est une ville qui bouge aussi, je suis tombée amoureuse de Lambal, de ce local aussi qui était vraiment approprié. Je pense qu'il était vide depuis 30 ans, ce local m'attendait d'ailleurs, j'ai retrouvé deux pinceaux dans les placards, c'était une ancienne droguerie et il s'apprêtait vraiment à recevoir le matériel artistique, pouvoir faire une galerie sur les murs en pierre et un côté encadrement. Vous-même, est-ce que vous avez des dons artistiques d'une manière ou d'une autre ? J'ai fait beaucoup de peinture, je suis autodidacte, les épreuves de la vie ont fait aussi beaucoup dans la peinture, m'ont amenée à peindre, à faire du pastel. J'ai fait aussi une formation d'art thérapeute, utilisé le potentiel artistique à des visées thérapeutiques. J'ai donc mené des ateliers à dominante peinture auprès des personnes en difficulté et des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer. Ça a été très riche, vraiment très très riche pour moi, de pouvoir leur apporter de la sérénité, du bien-être, de la revalorisation aussi, parce que ça apporte la peinture, on peut lâcher des émotions. Moi-même, je sais les émotions que la peinture procure, donc ça a été vraiment 15 ans d'art-thérapie passionnant. Et Marie de nous montrer ses dons créatifs par l'image. Tout à fait, donc je peins aussi bien à l'huile qu'à l'acrylique. Celui-ci, c'est une acrylique que j'ai peint au couteau, donc c'est une technique un petit peu particulière. Je vais vous montrer, voilà, j'ai peint tout au couteau. Celui-ci, c'est un pastel sec, alors c'est de la craie, le pastel. Il y a beaucoup de pastellistes dans la région aussi. De l'acrylique, celui-ci, c'est un trompe-l'œil, voilà, que j'ai peint. Et puis, je fais aussi un petit peu d'aquarelle. Et en plus, je fais de la sculpture. J'ai trouvé cette technique très agréable. Quand on travaille le pastel, on travaille beaucoup avec les doigts, le toucher, le contact. Et la terre, voilà, la terre me manquait en fait. C'est mon travail aussi, c'est une dernière technique que j'ai travaillée. J'aime beaucoup la terre, l'argile. L'atelier de Marie propose également des stages. Oui, alors il y aura des peintres professionnels qui vont venir donner des stages, pas des cours, des stages d'une après-midi, une journée ou deux, voilà, deux maximums, des stages de peinture au couteau, de l'aquarelle, où les personnes pourront venir s'initier, parce que ce sera aussi pour les débutants. Marie de Boult vend tout le matériel artistique pour tous, qu'ils soient débutants ou professionnels. Les pinceaux côtoient la colle, les blocs d'argile, les tubes de peinture, le vernis, etc. Elle propose même l'encadrement avec un choix important de moulure. Dans l'espace encadrement, j'ai un choix de baguettes assez important. Je vais avoir 300 baguettes à proposer. Là, vous avez la guillotine qui sert à couper les baguettes en angle. Donc la machine a coupé le verre, le carton, le miroir, le plexiglas. Une visite s'impose donc à l'atelier de Marie, au 6-8 de la rue Calmette, où les artistes pourront tout faire et tout trouver de A à Z.